Ce qui est important pour être écouté, c'est de considérer cette évaluation comme un outil dialogue et de rester bienveillant et constructif dans tes commentaires. Bien sûr, il y a des questions standardisées, mais il y a des commentaires ouverts que l'étudiant peut faire et sont très précieux pour l'enseignant et sont très précieux pour la communauté de la commission de programme. Alors bien sûr, on attend des commentaires constructifs et respectueux, donc ce n'est pas le moment de se lâcher et d'ouvrir à la critique ouverte et gratuite, mais c'est par contre d'être très constructif, d'être concret et pragmatique. Alors le meilleur conseil à donner aux étudiants, c'est d'être constructif. Je sais que c'est mis dans les consignes, mais c'est vraiment très très important. Un étudiant qui dit « j'aime bien le cours », c'est très sympa, mais on ne sait pas quelle partie il a apprécié. Un étudiant qui dit « je n'ai pas aimé », ok, c'est son droit, mais c'est son droit de ne pas aimer la matière, mais par contre, si dans les méthodes ou les manières de faire, il y a des choses qu'il n'a pas aimées, c'est intéressant de savoir quoi exactement pour voir si c'est quelque chose qu'on peut modifier ou pas. Donc vraiment d'être précis, clair, détaillé, qu'il n'hésite pas à faire des suggestions. Toutes les idées sont bienvenues et j'ai déjà reçu parfois des suggestions de la part d'étudiants qui permettent de faire progresser les choses. Je pense que c'est important de rester honnête et bienveillant avec le professeur aussi. Quand on a un problème, les étudiants en pâtissent évidemment, mais il faut aussi garder en tête que le professeur essaie de faire de son mieux. Il y a une personne derrière qui essaye vraiment de donner de la meilleure qualité d'enseignement possible parce que c'est son métier. Il ne faut pas oublier non plus et c'est important qu'on est là pour améliorer un cours et pas pour juger d'une quelque manière un professeur qui, comme je l'ai dit, fait de son mieux. Tes commentaires doivent pointer des éléments concrets et pertinents sur lequel ton ou ta professeur a un pouvoir d'action. Mais garde bien en tête qu'ils doivent aussi rester bienveillants et non discriminants. ... ... ... Sous-titrage ST' 501